J'ai 90 ans. 90 ans ? Oui. Vous ne les faites pas du tout ? Bah il est pareil, il ne faut pas se les sceller. Exactement, on met 500 km en voiture sur la journée. Sur la journée ? En plus j'ai 20 arrière-petits-enfants. Il ne faut pas faire la vieille grand-mère. On est d'accord, vous vous entretenez. Il y a des rencontres dans la vie qui vous mettent une claque et qui vous font un petit peu relativiser sur pas mal de choses. La dame qui s'est arrêtée, qui m'a parlé longuement, on a dû parler une demi-heure, trois quarts d'heure. Impressionnant cette femme, c'est fou, c'est fou. Je n'ai pas vu passer le mois de juillet, nous sommes le 24, lundi 24, non lundi 25 juillet. J'ai l'impression que je vais profiter de rien. C'est la folie les guêpes cette année, c'est la folie. Il y en a partout, partout. Oui, donc elle n'arrêtait pas de me dire qu'elle aimerait bien qu'on se revoie parce qu'elle habite dans le coin. Avec grand plaisir, madame. J'ai rendez-vous avec les copines à 4 heures. Ça, c'est cool. Ça me fait super plaisir. C'est des petites choses comme ça, toutes simples, mais ça me met en joie. Vous avez vu ma brûlure ? Ça a bien cicatrisé. C'est mignon ici. Alors, en août, on va aller un petit peu en Normandie, comme on fait chaque année. 3-4 jours avec la famille et je peux vous dire que j'ai hâte. C'est mignon ici. Petite cour comme ça. Regardez, hop. Qu'est-ce qu'il y a ? Par contre, tu baisses d'un ton, s'il te plaît. Tu fais le câlin. Mais on lui fait son petit câlin, ça, maman. C'est l'amoureux. Bonjour. La fille qui ne peut pas s'empêcher de montrer sa création. J'ai mis, ça, c'est, vous savez, une des tuniques. Et bien, finalement, elle est assez fraîche parce que c'est de la soie. En tout cas, c'est satiné. Et bien, c'est très agréable à porter. J'ai juste remonté les manches pour être quand même conforme et j'aime beaucoup. J'ai complètement oublié. Il faut que j'aille acheter du shampoing. Et après shampoing, chez le coiffeur, je vais prendre Kerasta. Je sais, la compo n'est pas terrible, mais ce sont les seuls qui gagnent et qui rendent tes cheveux super beaux. Donc, je vais y aller avant que je vois les filles. Et il me faut également fond de teint, fond de teint poudre ou fond de teint d'été. Je ne sais pas, avec le fameux SPF. A voir. Donc, tout ça, c'est l'un à côté de l'autre. Et sinon, je suis toujours en mode camping. Là, vous avez ma couette, mon oreiller. Je suis ici. Il est quelle heure, les filles ? Il est 5h30. On peut boire l'apéro à 5h30. Oui, comme je dis, on serait au bord d'une piscine. On prendrait quand même un cocktail. Il doit être l'heure quelque part. J'avoue. C'était très sympa, ce petit break avec les copines. Comme on était entre potes, on n'avait rien à se prouver. C'est un truc humoristique. Son petit bébé. Oui, il est beau. Nous sommes donc le lendemain. Je n'ai pas continué à filmer hier. Vous avez vu, on s'est fait un petit stop au McDo. On est rentré, on a regardé la fin de la série Umbrella Academy. Et puis, tranquillement, fin de soirée. Il est déjà 11h30. On va partir faire des courses. Je trouve que c'est l'heure idéale, entre midi et 13h. Nous n'avons plus rien. Plus de petit déjeuner, plus de quoi faire mes petites salades, plus de coton, plus rien. Quelle est la température du jour dans la maison ? 24,9. C'est beau, ça. Il est mignon. Cette bouille. Avant de partir faire les cours, je vous montre. J'ai terminé le mood board de la box qui est actuellement en commande, la box d'août. Je vous le dis, cette box va être incroyable. Donc, ça vous donne des petits indices. Je vous remonte. Voilà le sublime flyer. Il y en a déjà plein qui m'ont dit que ça allait aller dans la salle de bain, dans la chambre. Il est magnifique. Le thème, c'est lâcher prise. On est d'accord. Course terminée, je vous ai épargné les rayons. Par contre, je vais vous montrer quand même, on va dire, ma routine alimentaire du moment. Pour une fois, c'est équilibré. On commence évidemment par le melon. J'en mange tous les jours. Pastèque également, mais je n'en ai pas racheté, il m'en reste. Des poires. Alors, soit je les mange en dessert, soit je les ajoute dans mes salades. Le gingembre, ça c'est pour tout autre chose. Des tisanes, des infusions. Au niveau de la salade que je me fais quasiment tous les soirs. Je coupe des petits bouts comme ça d'endive, cru. Des tomates, les petits cœurs de pigeon, c'est trop bon. De la mozza, là j'ai choisi le format boule. La carotte, je l'épluche dans sa longueur. Donc je la laisse sous forme de carotte et je la mange comme un lapin. J'adore ça, je mets juste un filet d'huile d'olive. Également, les nectarines jaunes. Petite patate primeur que je peux rajouter évidemment dans les salades. J'aime me rendre compte que j'ai oublié les œufs parce que c'est sympa aussi en salade. Ça parce qu'on en a plus, c'est vraiment notre rituel. Au moment du café, on se prend trois petits chocolats chacun, donc ça va vite. Et au niveau de la beauté, alors coton, démaquillant sans rinçage à base d'eau de rose. Voilà comme ça c'est mieux. Je vais tester le petit Labello Bio. Je n'ai pas à scanner, j'espère qu'il est sain. J'ai les lèvres hyper abîmées en ce moment, j'ai fait ce qu'il ne faut jamais faire. J'avais deux petites peaux, j'ai tiré. Et depuis je douille. Je prends toujours celui-ci, je l'adore. C'est à la noix de coco, nature élément, blancheur. C'est un roll-on pour les yeux, donc je vais le mettre évidemment au frigo. C'est à base d'aloe vera, de karité. Je vais en plus rajouter mon contour des yeux que j'utilise habituellement. Le fait qu'il roll-on, c'est vraiment très très bien. Et c'est là où je suis dégoûtée. Et pourquoi ? Parce que ce n'est pas un roll-on. J'ai fait trop vite, je n'ai pas regardé, je suis dégoûtée. Je vais même le mettre au frigo. Je vais ranger tout ça et après je pars. Parce qu'Eric m'a dit au moment où on mangeait, il m'a dit qu'on bouge cet après-midi. Donc c'est cool. Il n'y a pas un bruit. Donc on est parti se promener et on a atterri. Tu sais où on est ? Oui, c'est un pèlerin. Ah, c'est un pèlerin. Oh, j'entends une carpe. Tu l'as vu ? Ils se mettent à sauter les poissons. J'ai un peu les bouts, mon micro il est là. Et le petit bout était au fond de mon sac, là je l'ai clipsé. Ça se trouve, je vous parle et le son, il n'y a pas de son. Surprise ! Quand on travaille comme ça de chez soi, il faut impérativement s'octroyer des tranches. On fait autre chose que d'être devant l'ordi, je vous l'avais déjà dit, mais là c'est vraiment une nécessité. Tiens, on peut ramener un cadeau pour Jacques, il est à fond de plume en ce moment. Ça, c'est la cabade du pêcheur. Alors soit j'ai rêvé cet endroit, ou alors on est déjà venus, ça me dit quelque chose. Ça, c'est déjà venu ? C'est quoi ton t-shirt, les Ramones ? C'est un groupe proto-punk. Tu pourrais me chanter un air des Ramones ? D'accord. Non mais il est chanté, non. C'est une blague ou... Ah non, j'ai cru que c'était que des détritus. En fait, c'est des pierres. J'allais péter un câble. J'attends toujours. Oui, vas-y, attends, deux minutes. Eh, t'as fermé la clé la voiture, parce qu'il y a mon sac, il y a ma carte, il y a tout. Ah bah non. Mais t'es sérieux ? Oui, mais je sais. Je lui fais confiance, il y a ma carte, il y a tout. Comment ? T'as pas pris ton sac ? Ben non, on va se balader. T'as pas pris ton sac, alors ? Ben parce que, je sais pas, je pensais que t'allais fermer. Ben voilà, là il n'y a plus de voiture. Hein ? Il n'y a plus de voiture. C'est pas grave, tu n'auras rien. Il y a mon sac à moi. Bref, les Ramones. Ah bah oui, je... D'accord, on ne l'arrête plus. On a poussé un petit peu plus loin. Je vais vous montrer. Oh ! Alors ça, je n'ai jamais vu de la voir comme ça. Il y a de la place. C'est particulier comme atmosphère. C'est bien, c'est entre le poitre et le laveur. Exactement, c'est ça Eric. Bon, il y a un clavoire. Un clavoire, ouais. On fait que c'est sorti. Alors ça, par contre, ça me rappelle, bon, c'est beaucoup plus bas, mes années de danse classique. Parce que j'en ai mangé de la barre avec les pointes et compagnie. Qu'est-ce que c'est ? On est des grands aventuriers quand même. Et ce qui est bien, c'est qu'on voyage à moindre coût. Tu peux aller au bout du monde ? Si dans tes bagages, tu mets toujours tes a priori, ça ne sert à rien. Oh ! Tu sais que c'est beau. Ah, tu vois, c'est un lavoir dit à plan carré. Il date de 1830, édifié par le duc de Montmorency. Montmorency, oui, connaît le duc de Montmorency. Le patrimoine. T'entends ? Concentre-toi. On entend des gens qui chantent par là-bas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! On se croirait dans Excalibur. La dame du lac va sortir. Regarde. Là, je n'entends plus personne chanter, mais je t'assure que tout à l'heure... Je te jure, tu m'as fait peur. Mais oui, je ne m'attendais pas à voir un type. Je n'ai pas vu que tu n'avais fait le tour. Au niveau criminalité, Courtena, je crois qu'il est situé dans la... Tu n'en sais rien, tu ne sais pas. Entre la 35 millième place et la 36 millième. Alors là, ça n'a absolument... Courtena ? Mais rien à voir, les petits patelins, les petits trucs. Par contre, la route, tu pourrais manger dessus. C'est la DDE qui fait ça ? Je vous explique. On a vu un panneau écrit « vente d'œufs de poules ». Et ce matin, on oubliait les œufs. Donc, pourquoi pas aller directement à la ferme ? On ne connaît absolument pas. Et le problème, c'est qu'on n'a que la carte bleue. Mais je me dis « bon, s'ils mettent le panneau, c'est qu'il y a un business ». On prend des risques un peu, non ? C'est gênant. J'ai toujours peur qu'il y ait des chiens qui sortent souvent dans les corps de ferme. Ah si, j'entends du bruit. Je sais qu'il y a quelqu'un, mais il ne faut pas sortir. Nous sommes rentrés. Et je suis très, très contente parce que mes cheveux, ils sont tout rap-la-plat. Ils ne sont tout pas beaux. Ils ne sont pas beaux. Ils sont ternes. Ils sont un peu cassés. Et la seule marque qui fait des miracles, même si je le sais, la compo, ce n'est pas terrible, c'est qu'est Astaz. Donc, j'ai pris celui-ci. Il a regardé mes cheveux, il a touché mes cheveux. Bain satin, c'est le nutritif. Et avec, j'ai pris ça. Le masque. Il y en a pour une soixantaine d'euros. Pourquoi mes cheveux épais ? Ah non, moi, je n'ai pas les cheveux épais du tout. J'ai les cheveux très fins. C'est pour les cheveux desséchés, ça. Oui, il est très sensible, oui. Bref, on verra. Ce qui va être intéressant, c'est que dès le premier shampoing, vous allez voir la différence. Il m'a également expliqué. C'est vrai que je sais qu'il faut toujours faire deux shampoings. Le premier shampoing, tu peux te permettre, puisqu'en fait, le premier shampoing, il sert à quoi ? À laver tes cheveux, enlever un petit peu les particules dessus. Et le deuxième shampoing, il sert à traiter. Donc, ça ne sert à rien de faire deux shampoings avec ça, vu le prix. Prenez un shampoing des plus lambda. Et le deuxième, on prend ça. Je pense que je vais lui donner les croquettes parce que... Il fait sombre parce qu'on avait tout fermé. On s'était dit, ça se rendra à rentrer tard. Finalement, il est 6h49. Je n'avais plus mon fond de teint poudre. Donc, je suis allée acheter mon fond de teint. Et elle me dit, ah non, cette référence, c'est le Dior. Fond de teint poudre Dior Forever, je crois. Il n'y a plus. Et il est probable que ça fasse partie des enseignes. En fait, les grandes marques, ils ont dû rappeler certains produits, notamment de fond de teint poudre, parce qu'il semblerait qu'à l'intérieur, il y ait des agents cancérigènes. C'est formidable. Et moi, c'est la référence que je mets depuis 15 ans, 20 ans. Je ne suis pas certaine que ce soit ça pour celui-ci, mais en tout cas, ils ne le font plus. Et ce n'est pas cool. Donc, j'ai pris un fond de teint poudre Guerlain Parure Gold qui coûte extrêmement cher. Je voulais juste la recharge, mais il n'y avait pas. Il coûte extrêmement cher. Je vous le dis, pour un fond de teint, c'est indécent. 70 euros. Bon, ça dure longtemps. Ah, c'est joli, par contre. Waouh. Alors là, je me suis fait plaisir. Par contre, il est magnifique. C'est le coffret de Noël. Waouh. C'est quand même un très, très bel objet. Et après, une fois que tu as le boîtier, forcément, tu n'achètes plus que la recharge. Je vais en prendre soin. Je vais en mettre très peu. Donc, ça va durer des mois, des mois, des mois. Ah, et aussi, j'ai pris des œufs. Heureux. La journée est bien entamée. Il est déjà 17h30. Je ne vous ai pas pris aujourd'hui. Enfin, plutôt dans la journée, parce que je bossais comme je viens de me laver les cheveux avec les nouveaux produits Kerastase. Je voulais qu'on se fasse un petit retour. J'ai évidemment constaté, au niveau de la texture, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'on dirait de la soie, mais c'est moins de la paille. Ils sont beaux et c'est juste le premier. Ils sont beaux le lendemain et deux jours après. Donc, on verra bien demain. Je suis persuadée qu'après un bon mois déjà, même peut-être deux semaines, mes cheveux, ils vont vraiment être métamorphosés. Mince. Je n'ai plus de batterie. Je suis sûre que j'en ai une là. J'en ai toujours une quand je me balade. Et évidemment, est-ce qu'elle est rechargée ? Ce n'est pas certain. J'ai laissé ma perche. C'est pour ça que je suis à bout de bras dans la voiture d'Eric. J'ai la flemme d'y aller. Mais j'essaie un nouveau format. C'est un format plus long forcément, parce que c'est sur plusieurs jours. Voir déjà si vous, ça vous plaît. Moi, ça me permet forcément de moins produire tous les jours, mais de filmer un petit peu tous les jours. Voilà, de toute façon, j'attendrai vos retours sous cette vidéo. Tu es prêt ? Il est 17h47. Tu es vachement en avance par rapport à l'habitude. Comme je vous ai dit hier, on s'oblige à sortir un petit peu tous les jours. Et on s'en fout. Il est presque 19h, mais on va quand même sortir. En même temps, il fait jour tard, donc c'est cool. Attendez. Il n'est pas mal aussi. C'est le baume que j'ai acheté. Moi, j'en mets en couche, couche, couche. Le soir aussi. Et ah oui, bah oui, 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 oui. J'ai essayé le fond de teint, qui coûte un bras. Eh ben, il est bien. J'en ai mis très peu. J'ai vraiment mis fluffy comme ça, mais j'aime bien. On a atterri dans une base de loisirs. Il y a un petit restaurant. Il y a quatre ans de ça, on était tombés par hasard. Et on avait voulu boire un verre et on s'est arrêtés à manger. Et c'était super bon. C'est très sympa ici. C'est calme. Mais oui, la dernière fois, j'ai pris un cocktail ici. On a pris deux cocktails. J'ai fini là-bas, sur le plan d'eau. Il parle allemand derrière, je crois. Hollandais. Hollandais, peut-être, ouais. Un petit coin sofa. On les regarde, la liste. Je sais. Non, mais toi, t'as flashé que sur ça. Les cocktails. Je vous ai dit, c'est vraiment très bon. C'est une brique de chèvre. Petite salade, j'ai pris une portion de frites. Super. C'était très, très bon. Par contre, c'est vrai que c'est pas donné. 74 euros. Pour deux. 64. Non, 74, je devais. T'es sûre que c'est 74 ? Ah, certaines. C'est beaucoup, je dis. 74, ça l'est. Tiens-moi ça. Bref, voilà. Donc, le petit point pédalo, pédalo. D'ailleurs, tu dis 74 euros, mais et ? On a pris un Dijon. J'ai pris un Belize. T'as pris un Jets. Je t'ai dit que c'est devenu coup d'écher. On a pris un cocktail. Genre, avec le cocktail, c'est 7 euros. Oui. On a pris un dessert. On a pris... Non, c'est ça. Je ne parle pas pour moi. Entendons-nous bien. J'ai une certaine adhération pour les gens qui prennent du plaisir à jouer à la pétanque. Ils ont leur bout. Demain, ils feront la même chose. Et là, c'est le resto où on était, en fait. Non, non, c'est seulement si les gens veulent passer un bon moment. Tout à fait. On a pris une bonne table avec de bons convives. Moi, je dis, invitez-nous. Invitez-nous, Val Fleury. On sera à la hauteur du... Chéri, que penses-tu de mes cheveux, aujourd'hui ? Ils sont magnifiques. Non, mais j'ai testé le nouveau, tu sais, ce que j'ai acheté hier. C'est un shampoing pour cheveux épais. Et tu n'as pas le cheveux épais. Oh là là, mais il a tout écouté. C'est beau. Il a écouté. Tu écoutes quand je parle, en fait. Allez, go. Lui, il s'en va, carrément. Il a mis le contact. Allez, à plus, les amis. Les soirées les plus simples, Et souvent, les soirées qui sont vraiment faites au dernier moment, qui ne sont pas prévues, parce que là, hier, quand on est parti, c'était vraiment même pas pour aller manger quelque part. Et bien, j'ai remarqué ce qui se passe. Le phénomène, c'est que l'anticipation, quand une soirée est prévue à l'avance, quand un événement est prévu, que tu le veuilles ou non, tu l'anticipes. Donc, tu fantasmes, ne le fantasmes pas. Mais en tout cas, tu peux partir dans des angoisses. Tu peux dire, là, tu n'as pas le temps. Et très souvent, c'est des pures soirées. Je ne vous cache pas que ça pique un peu ce matin, que malgré ce que vous avez vu, nous n'étions que deux. Et c'était franchement cool. Bon. Là, on a un programme. Il est déjà... Bébé, il est 11h28. On doit aller à la déchetterie. On doit aller à la déchetterie. Ben, midi, déchetterie. On n'a pas le choix. Je dirais midi. Et on doit, parce qu'on est, bien sûr, on est allé faire des courses hier avant-hier, mais on a oublié, genre, trois trucs, mais genre ultra nécessaires. Sopalin. Il y avait du beurre pour le matin, je crois. Enfin, du... Bref. Et voilà. Donc, on va faire ça. Je suis, en ce moment, très t-shirt. Pourquoi ? Parce que tu es confortable dedans. Ça ne te sert pas. Tu peux respirer. Ça et robe. Voilà, j'alterne. Ben oui, ton père, ta mère, ils ont fait la fête hier. Dans les champs. Dans les champs. Ce qui se passait, c'est que à la base, ils voulaient s'arrêter pour faire un petit pipi. On a mis la musique. On avait déjà la musique à fond dans la bagnole. Forcément, je n'ai pas pu vous mettre pour les droits d'auteur. Et parce que je n'avais plus de batterie. On est restés hyper longtemps à faire les cons, à danser dans le champ. Mais c'était formidable. Les gens qui passaient en bagnole, ils se disaient, mais c'est quoi ? C'est débile. Et nous, on était là. Et oui, il a grandé ses paroles. On a dit, que ce que vous avez fait ? Le rose te va parfaitement bien, mon Jackie. Oui. T'es très, très beau. Mais oui. Je pense très honnêtement... Oh là, le cadrage. Vous entendez la fontaine derrière ? On a acheté une fontaine à eau. Il a mis quand même 10 jours avant de vouloir y aller. Et je le comprends, le pauvre chat. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Mais en fait, cette fontaine à eau, c'était genre un bac. Ça sentait comme dans la piscine. Donc, qui va boire l'eau de la piscine ? Donc, il a fallu que je lave, je relave, je relave le filtre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus l'odeur. Et il y est enfin. Allez. Donc, je m'étais dit, on va l'enlever. Mais là, vu qu'il y va... Oui, donc, je vais arrêter ce vlog sur 4 jours, je crois. Et surtout, j'attends. J'attends vos retours. Dites-moi si vous aimez bien ce format. Je ferai également en fonction de tout ça. Je vous fais un gros, gros, gros bisou. De toute façon, je vous dis, cet après-midi, ça ne va pas être du tout intéressant pour vous. Parce que quand on va rentrer de ça, déjà, on va manger, il va être facile 13 heures. Et ensuite, je vais enchaîner sur le montage de ce vlog. Donc, ça prend beaucoup de temps. Le saviez-vous ? Alors, je parle en mon nom. Je parle, moi, comment je fais du montage. Le montage de ce type de vidéo, ça peut te prendre 5 heures, 5-6 heures. Quand tu fais du vlog au quotidien, ça prend énormément de temps. Voilà. Écoutez, je vous fais un gros bisou. J'ai été très contente de passer ces quelques jours avec vous, en tout cas, d'échanger. Et on se retrouve évidemment très vite. De toute façon, je vais faire un autre vlog. Je vais enchaîner comme ça. Je trouve que c'est cool. Et je ne dis pas que je ne ferai pas entre deux d'autres vidéos face-cam. On ne sait jamais si j'ai des idées ou si j'ai des choses à vous montrer. Ciao !